Je vous remercie. Je voudrais d'abord saluer tous les militants, militantes et responsables de la grande coalition présidentielle dans le département de Gürbel pour leur belle mobilisation de ce jour pour monter, comme vous l'avez dit, le comité électoral départemental sous la supervision des commissaires désigné par le président de notre coalition, le président Macky Sall. Je pense que les images qu'on a vues aujourd'hui, l'ensemble des responsables du département, les maires, les hauts conseillers, les députés, les conseils économiques, sociaux et environnementaux, les maires sortants, les directeurs, directeurs généraux, les responsables tous réunis autour des commissaires venant de Dakar pour monter ce comité électoral départemental est un signal fort. Et je me réjouis aussi des discours qui ont été énoncés par l'ensemble des responsables. Chacun en ce qui le concerne, investis, directeurs, maires, responsables, ils ont tous, le mouvement de soutien, les partis alliés, ils ont tous réitéré leur engagement à faire bloc au niveau du département de Gürbel pour gagner largement ces élections législatives qui viennent et qui sont à notre portée. Bien évidemment, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, c'est normal dans une activité politique, mais tout compte fait, on est arrivé à un consensus qui a consisté à désigner ma modeste personne comme le coordonnateur de la coalition au niveau du département de Gürbel et accepter d'avoir un comité qui va se réunir pour parachever ce comité électoral départemental. Je voudrais donc remercier tous les responsables, tous les militants, tous les maires, tous les directeurs, directeurs généraux, chefs de service, bref, tous les responsables de Gürbel pour cette marque de confiance envers ma modeste personne. Et je voudrais aussi me féliciter de ce qui a été dit, que le seul mot qui vaille aujourd'hui, c'est l'unité et la gagne pour le président, pour le Matissat, pour une grande majorité à l'Assemblée nationale, pour l'égard à son bilan très au léger qu'il a fait au niveau du Sénégal, mais particulièrement pour Gürbel. Je pense que c'est un top départ qui est important pour nous, qui nous permettra d'entrer allègrement dans l'après-campagne pour une semaine et dans la campagne. Et nous continuerons le travail dès demain pour finir le comité électoral communal de la communauté. Le choc des ambitions, c'est normal, c'est les grands partis, c'est la marque des grands partis et des grandes coalitions. Et notre parti et notre coalition ne font pas exception à cela. Mais comme je l'ai toujours dit dans les échéances passées, on peut se frotter, on peut faire prévaloir chacun en ce qui le concerne ses ambitions. Mais un moment vient où les gens, au-delà de nos ambitions personnelles, regardent l'ambition du groupe, c'est-à-dire de notre coalition, mais l'ambition aussi des gens de la République. Donc, je mets ça dans un compte très, très positif parce que c'est normal, on a vu une Guinness très, très vigoureuse, très débordante et très engagée. Je pense que c'est de bonne guerre. Il faut juste, mon rôle particulièrement, consulter à rassembler tout cela pour en faire une seule et même famille, pour un seul et même combat, celui-là de la guerre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ils ont fini de me désigner, l'appel que je lance, c'est que chacun de nous pourrait être coordonnateur de ce comité départemental. Je dois avouer que je n'en étais pas demandeur, mais ce sont les camarades qui ont pensé que valablement, je peux le faire. Donc, l'appel que je lance, que j'ai lancé tout à l'heure en direction de tous les responsables et des militants, c'est que je ne suis qu'un coordonnateur. Sans l'apport des uns et des autres, je ne peux rien faire. Donc, l'appel que je lance, c'est vraiment un dépassement de tout un chacun pour qu'on puisse se retrouver autour de l'essentiel, faire ce travail de terrain qui nous attend. C'est le plus important. Un comité électoral, c'est bien. Il faut qu'on le fasse dans le cadre d'une organisation. Mais nous sommes tous conscients que le plus important, c'est le travail de terrain, la proximité, aller vers l'urgence, les gens, leur montrer ce que le président Makissar a fait pour le Sénégal, ce qu'il a fait pour Durbel. Et aujourd'hui, c'est une question très, très importante d'avoir aussi la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons reçu les commissaires qui ont été désignés par le président de notre coalition, conduits par le ministre Makissar. Je pense que c'était utile qu'ils viennent porter le message du président de notre coalition, qui a particulièrement insisté sur des comités électoraux inclusifs et participatifs. Vraiment le plus exhaustif possible. C'est pour ça que nous allons travailler en pôle, au-delà de la coordination du comité départemental. Nous allons travailler en pôle pour permettre au maximum de camarades qui ont des compétences, des capacités, et qui veulent apporter leur contribution dans ce comité, on le fera. Donc la présence des commissaires nous rassure, parce qu'ils ont dit de vive voix le message du président, mais aussi ils ont assisté à la désignation à ma bonne personne en tant que coordinateur du comité départemental.